oh wow mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur notre bande si vous n'êtes pas abonné en dessous de tous abonnés allez-y abonnez vous partagez cette vidéo en même temps c'est extraordinaire et comme vous abonnez n'oubliez pas qu'il y a une cloche à côté à activer cette cloche c'est très important pour ne pas manquer nos prochaines vidéos parce que même après cette vidéo il y aura encore une autre vidéo ah mes frères seuls allons vous poser une question dites-nous dites-moi est-ce que vous avez déjà été trahi par quelqu'un que vous aimez beaucoup une personne proche de vous ah ici nous allons voir un homme un africain lui il va tout simplement aller en Europe il va travailler dur je dis vraiment très dur pour envoyer de l'argent à ses proches afin que ses proches puissent réaliser des choses extraordinaires pour lui et lui il pensait que c'était le cas il pensait qu'il avait même réalisé ce qu'il désirait peut-être même qu'il devait lui construire une maison mais à sa grosse surprise qu'il est revenu à la maison ou encore il est retourné en Afrique pour voir ses parents il trouve une de ses proches avec son copain de la maison ils ont bouffé tout son argent ah à sa place que vous feriez-vous je pense que ça va pas vous faire rire ça va pas vous faire rire ça m'étonne tiens à ton ami qui a écouté ça m'étonne tiens à ceux qui a écouté ça m'étonne comment ça se fait ah sur le camel royal moi j'ai cru que c'était de la blague j'ai cru que même c'était de la frime quand j'avais entendu l'une de mes collègues qui disait qu'il y a une femme elle envoyait de l'argent toujours à ses parents et que ses parents bouffaient tout son argent il y a une autre même qui a envoyé de l'argent pour qu'on lui construise une maison Dieu merci d'en construire la maison ils ont même acheté tout 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 est bon maintenant où elle dit elle va venir dormir dans sa maison c'est là maintenant la sorcellerie a commencé ses propres parents ses propres soeurs ont commencé à la combattre juste pour qu'elle ne puisse pas dormir dans sa propre maison depuis ce jour là elle a dit que elle et sa famille c'est fini elle n'a plus de soeurs, elle n'a plus de frères, elle n'a plus personne que ses seuls parents se sont mettant ses enfants avec son mari ce genre de choses sont des choses terribles qu'est-ce qui a pu pousser cette femme à parler ici vraiment les gens n'ont pas tous les mêmes cœurs pour se porter de telles choses quand tu as une famille et que tu veux aider la famille parce que toi ce que tu as réussi et que cette famille là cherche à t'enfoncer comment tu vas te sentir comment allez-vous vous sentir mes frères comment allez-vous vous sentir comment vas-tu te sentir ah mon frère faut me dire la vérité ah ma soeur faut me parler ici nous sommes en famille la partie du commentaire est là pour toi partage cette vidéo pour qu'il y ait beaucoup de réactions j'aimerais vraiment voir ce que les gens pensent peut-être que les gens traversent des mêmes situations ont besoin de conseils donc donnez des frères conseils dans la partie du commentaire je sais que quand ces personnes vont venir là-bas pour voir vos conseils ça risque de les aider est-ce que vous êtes même chauds ? si vous avez une histoire à raconter ici dans la partie du commentaire et dites-nous ce que vous avez vécu par rapport à cette affaire mais dans l'anonymat parce que les gens qui se balanent sur internet ici pour regarder ce que ce qui se passe dans la vie des gens poursuivre nous alors même au studio nous avons des choses rendues comme un les frères et soeurs ça arrive d'être chaud attachez vos ceintures let's go si vous n'avez pas encore partagé cette vidéo allez-y partagé cette vidéo et abonnez-vous comme elle l'a dit nous avons 3 autres chaînes aussi cliquez sur le vent allez sur la barre d'accueil abonnez-vous sur nos 3 chaînes et revenez est-ce que c'est fait ? « Yank's outpout 2 » « Yank's outpout 3 » et « Yank's теперь » sur nos 3 autres chaînes bon à cette discuter est-ce que vous êtes maintenant prêt à voir ce que nous avons ici regardez ça si ça n'avait pas été filmé personne ne l'aurait cru c'est ton décis Apparemment il a quitté l'Europe, il est venu, au lieu d'être bien accueilli, peut-être pour vous il était d'être accueilli, mais quand on regarde là, on se pose à quelqu'un sur le mec qu'il ne va pas casser là. Pourquoi y a-t-il un homme juste au milieu, entre lui et une autre personne dont la tête est ici ? C'est parce que ce sont les histoires, et quoi même vrai, vous allez voir ce qu'il s'est passé pas derrière, regardez même ici, comme vous le voyez, apparemment on voit un véhicule, j'ai pour nous montrer son arrivée, mais apparemment il ne sera pas accueilli comme un roi, vous allez voir ce qu'il s'est passé, regardez comment ça commence déjà, c'est parti. C'est lui qui est un tos nul, voilà, c'est celui qui n'a pas porté de secours, voilà. Là il parle en anglais, c'est que vous compreniez l'anglais, peut-être nous aider dans la tradition. Un homme, il est arrivé, peut-être qu'il s'attendait, il voit quelque chose de bon, mais il arrive, il voit autre chose, ils ont bouffé son argent, il n'a pas réalisé ce qu'il avait demandé qu'on fasse pour lui, et regardez comme il est en colère, regardez, ne faites pas ça chez vous. Quand vous voyez, c'est chaud, on dirait, c'est même chaud, même très 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 chaud. Regardez les mains en colère, c'est lui qui est là. Ah, vous voyez quoi ça fait mal, tu travailles dur en Europe, vous n'imaginez pas comment c'est dur, et puis tu envoies de l'argent à tes parents pour qu'ils te construisent par exemple une maison, et eux, ils jouent avec ton argent, ils bouffent, et ils se disent que, oh, c'est la famille, si elle bouffait son argent, c'est la famille, nous sommes de la famille. Comment on peut penser comme ça ? Mais c'est vous, est-ce que vous avez envoyé l'argent encore ? Ah, est-ce que vous n'allez même pas vous énerver, est-ce que vous n'allez même pas vous fâcher ? Mais restez calme quand même, c'est très important. Son ami lui dit, calme-toi ! Il dit à sa soeur, tu ne me connais pas, mais bon, c'est pas si c'est sa soeur, mais c'est sa copine. Apparemment, elle a un copain, elle a un nouveau copain de la maison là-bas. Ils vont entrer là-bas pour créer en même temps le cafouage. Il lui dit, tu me connais pas ? Et cet homme qui, au milieu là, il joue le rôle d'intermédiaire quoi. Il soit pour venir calmer le discours. Il est chaud apparemment. Il dit, vous ne me connaissez pas ? Vous ne me connaissez pas ? Il dit, il est un homme fou, il est un gars fou, il est un gars fou. 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 Il est même devenu fou. Regardez la femme, la femme elle est là-bas. Quelle situation terrible là. Ah ! Un frère et soeur. Qui d'entre nous, accepterait un tel truc ? Vous travaillez dur, vous mettez de l'argent à vos parents pour qu'on réalise un truc. Et ils se mettent à bouffer votre argent. Et ils se disent, vous savez, c'est la famille. C'est mon frère ici à bouffer son argent. Il n'y a rien. On est en famille. Ils se mettent à bouffer de l'argent pour réaliser une entreprise. Pour créer une entreprise. Ah ! Toi aussi. Est-ce que l'argent on ramasse ? Il y a un homme à argent ici. Vous avez déjà vu un homme au recueil des billes de banque. Dites-moi. Mes frères et soeurs. Soyons intelligents un peu. Quand une personne a réussi, tout le monde va dresser cette personne là comme ça. Comme si c'était des mouches qui arrivaient sur du caca. Et dès que cette personne est ruinée, les gens quittent cette personne là d'abord. Et puis, ils insultent la personne pour dire, voilà, voilà un gars comme ça. Il a eu l'argent, il a eu la gloire, il n'a rien réalisé. Les gens sont méchants, les gens sont méchants. Vous voyez ce que ça donne ? L'homme est vraiment de plus en plus mauvais quoi. Ça c'est quoi ça ? C'est pourquoi même, il ne faut jamais avoir confiance à quelqu'un. Les gars sûrs, les personnes sûres, il n'y en a pas. Même si tu as une camarade entre les filles et les disques. Eh, c'est ma meilleure amie, c'est ma copine. Ta copine elle peut aller coucher avec ton meilleur gars, ton copain avec ton mari. Elle va quand tu vas l'attraper, elle va te dire, oh, pardon ma soeur, c'est le diable. C'est vrai, c'est le diable qui est venu nous pousser en haut. C'est le diable. Les gens accusent les autres, ils accusent toujours leurs autres. Mais eux-mêmes là, ils n'acceptent pas la responsabilité, ils ne pouvaient pas la responsabilité. Que Dieu nous pardonne aujourd'hui, que Dieu nous pardonne dès ! Qu'est-ce qu'il va parler à vous ? Ok, à la prochaine vidéo, abonnez-vous. Dites-nous ce que vous en pensez, comment vous êtes dit. Abonnez-vous à notre chaîne, cliquez si vous allez voir sur la page de la carrière. Et ne manquez pas de regarder la prochaine vidéo qu'on va parler d'ici. Et préparez-vous, nous t'avons une autre vidéo encore, qui va être aujourd'hui quand même. C'est parti ! Faites attention à votre vie, et surtout, sachez à qui vous mettez votre conscience. C'est parti !